Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va appeler justement ce youtubeur qui est en train de monter actuellement en flèche, en flèche sur youtube. Bien sûr, quand on est youtubeur, on exerce forcément sur youtube. Il est en train de monter en flèche et on peut le voir chroniquer différents, effectivement, différentes histoires sur la toile. On a pu le voir vraiment en train de défrérer la chronique, quand il a commencé à chroniquer l'histoire de Bassem et Sadek. Ses vues ont commencé à monter, ses abonnés ont commencé à prendre de l'ampleur et il dépassait les 80, 100, 200 000 vues. Et on va le retrouver devant la caméra de tonton Marcel, on veut savoir qu'est-ce qu'il a poussé à venir sur youtube. Et voilà. Bon, on l'appelle tout de suite. Vous aurez compris de qui je parle, il s'appelle Guadazayroa. Ce phénomène de youtube, effectivement, Guadazayroa. Alors on l'appelle tout de suite devant la caméra de tonton Marcel, interview confinée. Voilà. La balle de mon garçon, Kairon, avec les mecs. Oui, Guadazayroa, ça va ou quoi mon grand ? Ça va, tranquille ou quoi, la famille, bien ? Comment vas-tu ? Ah, je vais très bien, frère, je vais très bien. Voilà, tu connais, je t'appelle pour une petite interview confinée, comme on a fait pour Sultan, pour Alibi Montana, pour tout le monde. Donc, comme actuellement, tu es en train de monter un peu dans ce game, tu es en train de monter en tant que grand youtubeur, quand ton Marcel ne pouvait pas passer à côté de la situation. Ah, bien vu, bien vu. Merci, merci. Voilà. Bon, Guadazayroa, tout simplement une question assez simple. Comment tu vas pendant ce confinement, là, un peu, là ? Ben, je ne sais pas si tu me suis un peu. En tout cas, bon, tu sais, là, avec le confinement, c'est pas facile, hein, tu vois ? C'est pas facile, donc, bon, normalement, on doit rester confiné, mais on essaie de faire du sport, on sort un peu, tu vois ? On essaie de, tu vois ? Je fais des roues, quoi. Je ne peux pas me permettre de rester enfermé tout le temps, donc j'essaie quand même de, tu vois, de sortir un peu. Surtout que toi, justement, tu es père de famille, donc tu ne peux pas non plus rester enfermé constamment avec les enfants, tu es obligé de temps en temps de les sortir, quoi. Ah, tu as tout compris, sinon c'est chaud, là. Les enfants, tu sais, en plus, sont petits et tout ça et tout. Ils ont besoin de prendre l'air, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, moi, je ne les sors pas trop, les enfants. Je ne les sors pas trop, en fait. Ah, ok, d'accord. Parce que j'ai un peu peur, comme tout père de famille, on flippe un peu, tu connais, hein ? Ouais. On a peur un peu pour les enfants, quoi. Ouais. Surtout comme des nouveaux-nés et tout ça et tout, donc voilà, quoi. C'est vrai que, Guadazayroa, tu as commencé à te faire connaître un peu sur YouTube, parce que tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu es un peu comme tonton Marcel dans les débuts, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Tout simplement, pourquoi être venu sur YouTube, tout simplement ? Comment es-tu devenu un chroniqueur et YouTuber, un peu, quoi ? Bon, tonton Marcel, je vais te dire la vérité. Tu sais, au début, moi, j'étais sur Periscope, tu vois ? Ah, ok. Au début, j'étais sur Periscope. J'ai vu que Periscope, il y avait un engouement à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. À l'époque, il y avait du... Tu vois ? Tout le monde allait sur Periscope, tu vois ? Sauf tonton Marcel. Ouais, toi, tu n'allais pas dedans. Mais il y a un moment où tout le monde était sur Periscope. Donc, moi, j'ai commencé les vidéos sur Periscope. Et moi, je suis un mec, je suis déterminé. J'ai vu que ça ne donnait pas sur Periscope. Après, je suis venu sur YouTube. Il y a un mec dans mon quartier, il m'a dit, voilà, YouTube, c'est un terrain où tu peux vite monter. Va sur YouTube. Par de l'actualité. Et j'ai pensé à toi, tu vois ? J'ai pensé à des... À les vidéos que tu faisais à l'époque, là, des interviews, là, End Out, que tu faisais avec Swagman, Morsai, et tout ça et tout. Donc, on peut dire que je suis arrivé un peu sur YouTube en vous regardant des mecs comme toi, Morsai, et tous les premiers, les précurseurs, tu vois ? Tu veux dire ou quoi ? Ok. Donc, voilà. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur YouTube. Ok. C'est très bien, justement. Et en nous regardant, donc, ça veut dire que tu t'es un peu inspiré de tous ces personnages que tu viens de citer un peu, alors ? C'est ça, un peu ? Moi, comme je l'ai toujours dit, moi, à l'époque, dans les années 2009-2010, moi, je faisais du rap. Tu vois, je veux dire ou quoi ? Je faisais de la musique. Ah, d'accord. Donc, à la base, tu es un rappeur, tu es un artiste à la base, c'est ça ? À la base, je suis un artiste, mais voilà, qui n'a pas donné son maximum pour y arriver. Donc, moi, à l'époque, je vous regardais, vous, je regardais Poirot, Morsai, Cortex, Swagman. J'ai vu un peu les mecs, là, qui faisaient du buzz, là. Michael Vendetta, tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Ah, ok. Je regardais un peu tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Et du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que moi, un jour, si ça ne marche pas dans le rap, je vais aller sur YouTube. C'est comme ça que je suis arrivé, en fait. Ah, ok. C'est comme ça que tu es arrivé sur YouTube ? Bon, je ne vais pas, comment ça s'appelle ? Trop tarder, c'est-à-dire que je vais aller carrément dans le vif du sujet ? Oui. On voit que c'est vrai que quand tu commençais à faire des vidéos, effectivement, ça ne prenait pas, ça ne prenait pas. Mais ces derniers temps, on voit que tu es en train de défrayer la chronique. On voit que tes vidéos prennent de plus en plus d'ampleur. Les gens commencent à parler de toi, de tes sujets. Et tout récemment, on a vu comment ça s'appelle que tu as abordé l'histoire de Sadek et Bassem. Et là, c'est là que vraiment tu as explosé la baraque. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Dis-moi. Bon, pour ceux qui ont suivi Guadazeroa, je pense que ça leur a fait bizarre. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Parce qu'ils ont vu Guadazeroa qui prend la défense de la LDNA. Tu vois ? Ils ont vu Guadazeroa qui est toujours du côté des Renoirs. Ils ont vu Guadazeroa clasher Bassem. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Parce qu'à l'époque, je lui ai terminé sale, tu vois ? Mais, tu sais, moi, je suis un peu croyant. Je crois en Dieu, tu vois. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Donc, j'ai mis le côté N de côté. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que je fasse comme les autres. À me dire que c'est normal qu'ils se fassent monter en l'air par quatre gars. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo positive. Et en espérant que les Renoirs, voilà, ils me comprennent. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Mais ils ne m'ont pas compris. Donc, ça a déféré la chronique. Les gens m'ont pris pour un trêpe ou pour un chien. Et ils ont oublié l'époque où je terminais Bassem en vidéo. Je l'insultais, je claschais, je le traitais de raciste. Ils ont oublié ces moments-là. Moi, je n'ai pas aimé l'injustice qu'il a subie. Le fait qu'on vit à quatre sur lui ou à cinq, je ne sais pas combien. C'est ça qui m'énervait, tu vois ? C'est ça, en fait. OK. C'est pour ça qu'en fait, tu as pris la défense de Bassem. Oui, j'ai pris sa défense, en quelque sorte. J'ai pris sa défense et franchement, je ne le regrette pas. Enfin, parce que c'est vrai qu'il a eu des propos déplacés sur les Noirs. Je n'ai jamais accepté ce qu'il dit sur les Noirs. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où je le disais à plusieurs reprises et tout ça, dès qu'il arrête de parler de nous et tout ça et tout. À l'époque, j'ai même fait une vidéo où j'avais pris la défense de Diego Morissou et elle fait plus de 50 000 vues. Bon, je ne pense pas que tu me connaissais à l'époque-là. Mais les gens, ils ont oublié, en fait. Ils ont oublié tout ce que j'ai fait pour les Noirs, tout ce que j'ai pu faire pour la communauté black. J'ai beaucoup été plus vers les Rhônois que vers Bassem, en fait. OK. Ils ont oublié, en fait. Mais alors, Gwada Zahiroi, pourquoi on t'appelle Gwada Zahiroi ? Parce que tu es Guadeloupéen et Zahiroi, c'est ça ? Voilà, c'est exactement mes origines, en fait. La Daronne, elle est Guadeloupéenne, tu vois. Et le Daronne, elle est Zahiroi de Kinshasa. Donc, j'ai pris le pseudo par rapport à mes origines. Alors, est-ce que tu parles aux Zahirois ? Tu parles aux Zahirois ? Je comprends un petit peu. Un petit peu, tu vois. Ah, OK, d'accord. Mais comme j'ai grandi avec ma maman, j'ai grandi avec la Daronne. Donc, je comprends bien le créole, tu vois. OK, parfait. Alors, Gwada Zahiroi, on a vu tout récemment, tout simplement que... À chaque fois que un gros son de Bouba sort, tu chroniques. On voit qu'à chaque fois qu'un gros son de Rof sort, tu chroniques. Il y a eu la bagarre entre Bouba et Karis. Tu as chroniqué. En fait, tu chroniques tout ce qui est d'actualité un peu. C'est ça un peu, non ? Ouais, en fait, moi, je parle de l'actualité. Que ce soit rap, actualité, faits divers. En fait, ma chaîne, c'est un peu comme, on va dire, les informations. Je vais dire ou quoi ? Ah, OK, d'accord. Je ne veux pas m'arrêter qu'on rap. Je vais dire ou quoi ? Je veux parler un peu de sujets différents. J'essaie de toucher un peu tout le monde. Tu essaies de te différencier des autres, quoi ? Ouais, voilà. Mon but, c'est de toucher toute la France, quoi, tu vois ? Je n'ai pas envie de citer une communauté ou, tu vois ? Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne, en fait. On remarque aussi que tu te différencies un peu des youtubeurs tels que moi ou des autres, qu'en fait, tu n'attends pas, par exemple, que l'actualité passe. Net que l'actualité, elle est tout de suite là, tu ressurgis tout de suite sur l'affaire. C'est-à-dire que ce matin, il peut y avoir une actualité. Quasiment, dans la minute qui suit, il y a déjà la vidéo de Guadalajara, quoi. En fait, Auton, je vais te dire la vérité. En fait, moi, on m'envoie des messages, tu vois ? On m'envoie des messages Instagram privés, tu vois ? On m'envoie des messages Snapchat privés. En fait, parfois, je parle de choses que les gens qui me suivent me disent d'en parler, en fait. Parfois, je vais regarder BFM TV, je vais parler d'un sujet qui se passe. Mais parfois, c'est souvent les abonnés qui m'envoient des actualités, en fait. Ah, OK. Mais c'est bien. Il faut aussi voir que, voilà, à l'époque, tu vois, j'avais beaucoup de chaînes. Mais ils sautaient tout le temps. Tu vois ? Ils sautaient tout le temps. Tu veux que je te dire ou quoi ? Et là, grâce à Dieu, tu vois, là, j'arrive à tenir ma chaîne. Donc, j'essaie de me tenir à la parole. Donc, pour tous les gens qui pensent que Guadalajara, il a changé, voilà. Voilà. C'est ce que je voulais aborder aussi avec toi parce que, dans tes débuts, on remarquait que tu employais beaucoup de gros mots, beaucoup de mots assez crus. Et maintenant, maintenant que ta chaîne commence à devenir populaire, tu commences à dépasser les 4 000 abonnés, tu commences à dépasser les 200 000 vues, les 150 000 vues, les 20 000 vues, tu as changé complètement de discours, justement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es obligé d'être poli aujourd'hui pour pouvoir continuer à exercer ton plaisir un peu, non ? Bah, Toto Marcel, tu sais très bien que lorsque tu commences à être monétisé, eh bien, il y a des lois. Moi, au début, je n'étais pas monétisé, donc je faisais un peu ma propre loi. J'insultais les gens, je clashais les gens, les gens que je n'aimais pas, je les terminais. Mais à l'époque-là, je gagnais 0 €, tu vois. Donc là, maintenant que je gagne un peu, on ne va pas dire que je gagne beaucoup, mais je suis monétisé, donc je respecte la loi de YouTube. Si YouTube me disait que je pouvais continuer à clasher les gens, que j'avais le droit d'insulter les gens, je resterais le même. Mais malheureusement, il y a des lois, donc on est obligé de se soumettre. Comme ça, en fait. Ouais, effectivement, c'est l'argent qui fait la loi, un peu, quoi. Ah, voilà, t'as tout compris, gars. C'est soit tu te soumets, ou soit on va t'éjecter. Parce qu'à l'époque, on m'a beaucoup signalé et on m'a fait éjecter de YouTube. Ouais, je comprends, je comprends. Bon, Gwanda Zahiroa, on va te poser une question assez franche, justement, parce qu'on a vu aussi récemment que t'as réagi à l'actualité, le fait que Bouba a unfollow Benzema par rapport aux propos tenus de Benzema dans le direct avec Mohamed Eni. Et t'as même aussi réagi entre Bassem, Mohamed Eni et Kim Glow. T'as vraiment surfé sur l'actualité, tout ça, tout. Qu'est-ce que tu penses de tous ces questions que je viens de te poser là un peu ? Ouais. Donc, tu veux savoir, qu'est-ce que j'en pense entre le fait que Bouba a unfollow Benzema ? Voilà, surtout parce que tu as surfé aussi sur l'actualité, aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne veux pas mentir. Franchement, ce que je pense, c'est que, franchement, c'était prévisible. C'était prévisible. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que, tout simplement, Bouba, à la base, tout le monde sait ce qui s'est passé avec Bassem, tu vois ? Ouais. Bassem, il a interdit Bouba de chanter à Lyon. Il a interdit un concert à l'époque. Et le fait que Benzema, il a dit grosse force à Bassem, Bouba, il a pris ça comme si... Il a pris ça comme une trahison, tu vois, je sais dire ou quoi ? Ouais. Et tout le monde sait que Bouba, il avait déjà dit dans des interviews, c'est soit la pirate, et tu ne peux pas être entre les deux. Donc, en gros, Bouba, il a appliqué ses habitudes, en fait. Il est resté le même. Elle a éjecté Benzema, c'est parce que, tout simplement, pour lui, c'est... Tu ne peux pas être du côté de Bassem et de son côté. Pour lui, c'est un traître. Moi, c'est ce que je pense, en fait, tu vois ? Ah, OK. Et concernant Kim Glow et Mohamed Denny, Bassem, toute cette bande-là ? Bon, après, tu sais, Kim Glow, là, tu... Voilà, quoi. Moi, je pense qu'elle a fait ça pour le buzz, hein. Tu vois ? Moi, je pense que c'est pour le buzz. Tu penses que traiter la Tunisie de dictature, c'est faire le buzz, ça ? Moi, je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle connaissait un peu... C'est obligé qu'elle connaissait un peu l'histoire. Elle savait. Moi, je pense que... Déjà, c'est quelqu'un, à la base, qui a fait de la télé-réalité. Après, je ne connais pas bien cette meuf-là, tu vois ? Mais je sais que c'est quelqu'un qui fait de la télé-réalité. Et voilà, quoi. Donc, eux, c'est le buzz, hein. Pour pouvoir refaire des télés, ils sont obligés de, tu vois, de faire parler d'eux. Sinon, on les enterre. Tu vois ? C'est comme ça que ça se passe, eux. Oui, mais... Donc, je pense qu'elle n'a pas exprès. C'est parti, quand même... C'est parti aussi loin, ces propos, en disant, oui, vous, vous allez gagner le SMIG. Moi, si j'ai un souci, je me casse au soleil. Elle a tenu, quand même, des propos assez durs, hein, pour certaines personnes, quand même. Une catégorie de Français, quand même. Ouais, mais après, tu trouves ces gens-là, je ne pense pas que c'est des gens qui viennent de la catégorie HLM. Tu sais ? Moi, ce que je pense, c'est que cette meuf-là, elle n'a pas vécu dans les HLM, selon moi. Parce que les propos qu'elle a tenus, c'est hardcore. Je ne peux pas traiter comme ça des gens qui sont SMIC, des gens qui vivent dans la précarité. Ce n'est pas normal, tu vois ? Ce n'est pas normal, ce qu'elle a fait, tu vois ? À mon avis, c'est peut-être une fille qui a grandi dans la bourgeoisie ou dans le... Voilà. Elle était aisée, peut-être, déjà. Donc, elle n'a pas connu le RSA. Ses parents, peut-être, avaient un bon métier. Je pense que voilà. C'est une question d'éducation, ça. OK. Un peu pour le mot de la fin. Justement. Gros d'Azerroi, qu'est-ce que tu penses un peu du rap actuel, toi, personnellement, toi ? En tant que chroniqueur, parce que tu es un peu un chroniqueur aussi. Si un bon son sort d'un bon rappeur que tu aimes bien, automatiquement, tu vas sauter sur l'événement pour pouvoir chroniquer. Qu'est-ce que tu penses du rap actuel, toi ? Moi, je pense que la nouvelle génération, elle est très, très chaude. Je pense à des mecs comme Kalash Criminel, Damso. Voilà. Pour moi, c'est eux l'avenir. Ces deux petits-là, ils sont très bons, tu vois ? Eh, attends, justement, ça tombe très bien que tu abordes ce sujet-là, Damso, là. Parce que j'ai vu ta chronique de Damso, là, justement, qui a sorti son dernier son, Vila. Et tu disais que, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont dit, oui, le couplet de Damso, ça vise Booba directement, tout ça, tout. Bon, on va encore me dire, Tonton Marcel, tu parles encore de Booba. Bon, bref, c'est pas grave. Tu connais les internautes. On leur donne deux, trois gâchettes, ils sautent dessus. Tu comprends ce que je vais dire ? Ouais, je vais le dire. C'est normal, c'est normal. Et t'as dit que, oui, le couplet ne vise pas clairement Booba. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, par rapport à avoir ton ressenti devant la camo à Tonton Marcel, là ? Déjà, moi, je pense que Damso est très, très intelligent, tu vois ? Moi, je pense que Damso, il essaie de jouer dans l'ambiguïté. Peut-être que Damso ne s'attaque même pas Booba, mais il veut que les gens pensent qu'il s'attaque à Booba. Il veut faire parler de lui, tu comprends ? Parce que c'est là, maintenant, il n'est plus avec Booba, donc il faut qu'il buzz. Il faut qu'il buzz. Et je crois que Damso, il est en indépendant. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est en indépendant, non ? Oui, je pense, oui, il a dû. Comme une fois, il a dit, il faut que les maisons de disques, voilà, forcément, il a dû quitter les maisons de disques, là. Il a dû partir en indépendant pour faire son produit tout seul, effectivement. À mon avis, il joue sur l'ambiguïté. Il veut, peut-être qu'il ne s'attaque pas à Booba, mais il veut que les gens pensent qu'il s'attaque à Booba pour pouvoir faire parler de lui. Et pour que, voilà, c'est une manière de faire de la promo. Parce que quand tu parles de Booba, tu sais comment ça se passe, Toto Marcel. Effectivement. Quand tu es connu et tu parles de Booba, tu sais très bien comment ça va se passer. Il va y avoir un sacré buzz, tout le monde va en parler. Les enfants de 13 ans, ils vont en parler. 15 ans, 20 ans, même jusqu'à 45 ans, 50 ans, tu vois. Donc voilà, je pense que son but, c'est que les gens pensent qu'il clashe Booba. Et à mon avis, il ne clashe pas Booba. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai écouté la chanson Claire Hennet. Et je n'avais pas l'impression que ses phrases ou ses couplets qui disaient viser clairement B2O, c'était vraiment ambigu. En fait, il a tout fait comme tu viens de si bien le dire. Pour que nous-mêmes, on puisse faire notre propre opinion, notre propre déduction, effectivement, tu vois. Oui, le but, c'est de buzzer, c'est faire la promotion de son album, selon moi. Voilà. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Bon, alors, Gros Dazéroa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, mon grand, alors ? Ah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà la santé et la protection de Dieu. Moi, je ne demande rien d'autre. Moi, c'est que Dieu soit avec moi et qu'il m'accompagne dans tous mes projets. C'est juste ça qu'on peut me souhaiter. Oui, mais justement, comment tu es né ton slogan, là ? Comment ça s'appelle ? C'est quoi ton slogan que tu dis à chaque fois pour commencer ? À l'époque où je faisais, bah ! J'ai un peu arrêté, j'ai un peu arrêté, parce que c'est un peu violent. Oui, mais tu continues encore, parce que tu as dit, bah, 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 comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi, pour les musulmans ? Bah, bah, pour Jésus-Christ de Nazareth, je comprends. Oui, en fait, c'est un début, c'est une manière de dédicacer, voilà, les musulmans et les chrétiens et les croyants, en fait, tu vois ? Après, c'est vrai, je disais beaucoup de gros mots. Tu sais, moi, je voulais me faire remarquer au début, au début, je voulais me faire remarquer. Je suis arrivé sur YouTube, personne ne m'a conseillé, tu vois ? Je suis arrivé tout seul, tu vois ? Donc, voilà, donc, mon but, c'était de me faire remarquer. Oui, mais maintenant, tu as cessé tout ça, parce que c'est vrai que même les dernières vidéos que j'ai vues, je vois encore que tu continues à le dire, ça, justement. Oui, mais moins qu'avant, c'est-à-dire pas dans chacune de mes vidéos, tu vois ? Ah, ok. Et je ne sais pas si tu as remarqué, je suis assez de moins, je suis un peu plus calme, je me tiens un peu plus à carreau qu'à l'époque. À l'époque, j'étais hardcore, tu vois, j'étais vraiment dans tous les clashs, j'étais partout, quoi, en fait, tu vois ? Eh bien, tu as bien raison, tu as bien raison. En tout cas, mon Gwadazaïrois, je te souhaitais bonne continuation, mon grand. Merci, la famille, merci. Et j'espère, comment ça s'appelle ? C'est vrai qu'il est temps qu'en fait, nous, les Youtubers, entre nous, on se donne de la force, puisqu'on voit très bien que les rappeurs eux-mêmes font des featuring, il est temps qu'aussi, nous, les Youtubers, on fasse des featuring entre nous aussi, maintenant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais le problème avec les Youtubers, c'est que, tu sais, tout le monde va être numéro un. Donc, tu sais très bien comment ça. Ah, moi, franchement, je n'ai pas envie de te mentir, je n'ai pas envie du tout d'être numéro un. Ouais, mais bon, toi, tu sais, toi, tonton, tu sais, voilà, tout le monde te connaît, tu vois, tout le monde te connaît. Mais tu connais, il y a des Youtubers qui ont 10 000 abonnés, ils vont boycotter celui qu'à 3 000, il y en a qui va avoir 120 000, ils vont boycotter celui qu'à 4 000. C'est difficile de se donner de la force, maintenant, les gens, ils sont beaucoup, tu vois, c'est compliqué, hein. C'est devenu compliqué. Ouais, effectivement, comme tu dis, les gens sont devenus un peu individualistes, quoi. Ouais, c'est ça qui n'est pas bon, c'est chacun sa merde, malheureusement, tu vois. En tout cas, en tout cas, en tout cas, je vais te souhaiter bonne continuation, mon frérot. Merci, la famille, merci. Et merci beaucoup pour cette belle interview, mon grand. A très vite. A bientôt, frère. Allez, ciao. Ciao.